7h45, l'heure de l'interview vérité, Thomas vous recevait ce matin le père Nicolas de Brémond d'Ars. Prêtre catholique du diocèse de Paris, mais aussi sociologue et chercheur associé au centre d'études en sciences sociales du religieux. Bonjour Nicolas de Brémond d'Ars. Bonjour Thomas Soto. La conférence des évêques de France a choisi donc de ne pas choisir pour ce second tour de la présidentielle, pas de soutien à l'un ou l'autre des candidats. Est-ce que vous vous êtes à l'aise avec ce non-choix ? A titre personnel, moi j'ai déjà fait mon choix, c'est-à-dire que je suis obligé de sélectionner un candidat. Comme disait le général de Gaulle, au deuxième tour, on élimine. Donc on élimine un candidat. Donc vous vous éliminez qui ? Et moi, à titre totalement personnel, je ne peux pas voter Marine Le Pen. Ça, c'est pas possible. Donc vous voterez Emmanuel Macron ? Donc je voterai Emmanuel Macron. Éventuellement, si la situation change, je voterai blanc, mais je ne peux pas voter Marine Le Pen. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce non-choix ? Je vous repose la question de la conférence des évêques de France, qui, elle, ne tranche pas. Je ne suis pas très à l'aise, mais je le comprends. Je comprends dans quelles situations difficiles ils sont. La première raison, c'est que 44% des catholiques pratiquants ont voté pour M. Fillon. Et donc pour la première fois dans les élections présidentielles, les évêques se retrouvent avec une population pratiquante qui n'a pas de candidat. Puisque M. Fillon a été éliminé, donc ils n'ont pas de candidat. Donc il faut qu'ils se reportent sur d'autres candidats. Et là, l'élection révèle qu'il y a des tiraillements au sein du catholicisme, qu'il y a les catholiques pratiquants qui ont voté à 44%. Je précise que le chiffre que vous donnez à 44%, c'est le résultat d'un sondage, pardon, Harris Interactive pour la Croix. Pour la Croix, voilà, c'est ça. Ce ne sont pas des statistiques politiques ou ethniques. Ce sont des catholiques occasionnels ou des catholiques non pratiquants qui, eux, sont répartis sur tout le spectre des votes. Et en particulier, certains nombres d'entre eux sont du côté de l'extrême droite, d'autres plutôt de la gauche, voire même peut-être du côté de M. Mélenchon. Et donc, les évêques sont crucifiés en disant, mais qui va-t-on choisir, qui va-t-on privilégier ? Je voudrais qu'on écoute ensemble ce que disait Emmanuel Macron hier soir sur TF1. Ne pas se positionner, c'est décider d'aider Mme Le Pen. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Probablement. Je ne suis pas spécialiste des analyses électorales, mais probablement. Donc la conférence évêque de France, en ne se positionnant pas, aide Mme Le Pen. Je pense que, quelque part, oui. Oui, parce qu'en grande partie, il faut savoir que sur les pratiquants qui sont là et qui ont voté pour M. Fillon, une partie va se reporter sur Mme Le Pen. Mais alors, on fait évidemment une comparaison avec 2002. A l'époque, le président de la Confédération des évêques de France, Mgr Ricard, et une vingtaine d'évêques avaient pris position contre Jean-Marie Le Pen. Idem pour le cardinal Lustiger. Qu'est-ce qui a changé, finalement, en 15 ans ? C'est l'Église qui a changé ou c'est le Front National ? Non, c'est l'élection qui a changé. C'est-à-dire que le parti M. Chirac représentait, d'une certaine manière, le parti des pratiquants. Donc, à partir du moment où vous avez, pour la majorité des pratiquants catholiques, vous avez un candidat qui est plus ou moins en accord avec leur valeur, il n'y a aucun problème. On peut très facilement rejeter Marine Le Pen. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. Donc c'est pour ça que c'est très difficile. En plus, rajoutons que M. Macron représente plutôt le vote urbain et que Mme Le Pen représente plutôt, comme dirait Christophe Guidoui, la France périphérique. Et donc, vous comprenez bien qu'un catholicisme qui veut recouvrir tout le spectre du peuple français ne peut pas choisir entre ville et campagne. C'est impossible. Et en même temps, il y a des catholiques qui sont beaucoup plus engagés. Christine Boutin, la fondatrice du Parti chrétien-démocrate, qui votera Marine Le Pen. Bien sûr, c'est ce dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'une partie du vote phionniste va se retrouver chez Marine Le Pen, mais une autre partie va se retrouver chez Emmanuel Macron. La manif pour tous qui dit que Macron est beaucoup plus dangereux que Le Pen sur les questions humaines et sociétales, qui pour nous passent avant tout. Donc appelons à ne pas voter pour lui. Je peux aussi vous citer Sens commun, qui dit que c'est choisir entre le chaos Le Pen et le pourrissement Macron. Non, bien sûr, parce que c'est ceux-là qui prennent la parole et c'est ceux-là qui sont les plus actifs sur les réseaux. Mais quand vous regardez la sociologie des votes, vous voyez qu'il y a toute une frange de catholiques plutôt de centre ou plutôt à gauche qui ne s'exprime pas, mais qui sera de ce côté-là. En même temps, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'Église d'avoir une position de faire de la politique ? Non. Comment se fait-il quand on en arrive là, que tout le monde s'interroge finalement sur une position ou une non-position ? C'est un dévoiement, ça ? Non, mais parce qu'en France, on aime bien, on s'intéresse beaucoup à la politique. Il n'y a qu'à voir le taux d'abstentionniste qui n'est quand même pas très élevé alors qu'on en prédisait plus grand. Et parce qu'il faut que les débats s'organisent en termes binaires et donc il faut absolument que toutes les forces sociales se résument à ce débat. J'ai regardé un peu ce qui se passait dans les autres religions. Le grand rabbin de France, Aïm Corsia, appelle à voter Macron. La LICRA, pour la première fois de son histoire en 90 ans, a choisi son candidat. C'est le même. La grande mosquée de Paris et sa fédération nationale appellent les musulmans de France à voter Macron. Je ne juge pas, mais pourquoi selon vous, eux choisissent et pas vous ? Peut-être pas. Parce que là aussi, il y en a qui ont voté Fillon, il y en a qui ont voté Macron, il y en a qui ont voté Mélenchon, voilà, au premier tour. Parce que je pense que la sociologie de leurs fidèles n'est pas répartie de la même façon. Et on peut difficilement, quand vous vous trouvez curé d'une paroisse dans l'Amiénois, dans les Hauts-de-France quelque part, vous pouvez difficilement dire, alors que vous avez 40% de vos paroissiens qui votent pour l'extrême droite, et autrefois c'était le parti communiste d'ailleurs dans ces régions-là, et bien vous pouvez difficilement condamner vos paroissiens. Sauf qu'il y a 15 ans, Mgr Ricard disait que les thèses du Front National étaient incompatibles avec la bonne nouvelle et l'enseignement d'Église. Oui, mais je vous ai dit, c'est parce que M. Chirac représentait plus facilement les valeurs de la catholique. Vous allez en parler, les prêtres vont en parler dans leur prêche dimanche de cette élection présidentielle ? Certainement pas, parce que depuis très longtemps, les catholiques nous demandent de ne pas faire de politique. Donc ça sera allusif, mais on n'en parlera pas. Merci beaucoup Nicolas de Brémond-Dars d'être venu ce matin en direct sur Europe 1, et bonne journée à vous.